Générique Bonsoir Diagonal, l'actualité internationale du jeu d'échec quart de finale du championnat du monde fidé avec Éloi Hollange. Bonsoir Éloi. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous et bienvenue dans Diagonal spécial championnat du monde avec un invité d'honneur. Un invité d'honneur, Luc Bergez. Bonsoir Luc. Bonsoir Stéphane, bonsoir Éloi. Alors à noter Luc que tu as participé à la leçon la semaine dernière et tu as proposé une très belle leçon sur le Gambi-Mora. Que tous les internautes ont vu je suppose. Voilà, et c'est pour contrer la défense sicilienne c'est ça ? Exactement, une défense active, enfin une attaque très dynamique. Voilà donc Luc est un professeur hors pair on va dire Éloi, donc ce soir il va pouvoir nous expliquer. Oui tout à fait, c'est un tueur de grands maîtres avec son fameux Gambi-Mora, il en a gagné beaucoup beaucoup. Et en revanche là ce soir on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir puisqu'il est en ce moment même en train de jouer un tournoi et il vient de terminer sa partie. Donc il y a à peu près une heure de cela, il a gagné et donc il est venu directement à Diagonal pour commenter avec nous ce championnat du monde. Alors je suppose Luc tu as suivi ce championnat du monde comme nous tous et donc tu as vu le parcours fantastique des favoris finalement. Parce qu'on se retrouve avec quasiment que des favoris en finale. Oui malheureusement les français ont été éliminés, c'est un peu décevant, on espérait un peu mieux d'eux. Mais néanmoins tous les favoris sont là, peut-être à part peut-être le champion du monde en titre, Alexander Kalifman. Mais qui a été éliminé pas par n'importe qui je crois, n'est-ce pas Éloi ? Oui alors effectivement Alexander Kalifman, le champion du monde en titre a été éliminé, ça y est c'est fait, puisqu'il affrontait l'Indien Vishmanathan Anand, tête de série numéro 1, grand favori de ce tournoi. Donc en quart de finale. Numéro 3 mondial, enfin même numéro 2 d'après la fidée au début du championnat. Oui numéro 2 mondial, il a été éliminé, donc oui c'est en 8ème de finale. Anand Kalifman, nul nul dans les parties longues. Pour la première fois... Kalifman arrive à tenir avec les Noirs ce qui n'est pas évident. Parce que pour la première fois Anand ne gagne pas son match dans les deux premières parties. Oui, déjà il pousse Anand dans les départages, et en plus Kalifman contre Anand avait un score déplorable avec les pièces noires, puisqu'il avait perdu les trois dernières parties. Donc nul nul, ensuite première série de semi-rapide, encore nul, assez facile pour Kalifman qui emploie le contre Gambi Marshall, et nul également dans la suivante où Kalifman a les blancs et fait nul. Donc on arrive dans la série de parties de 15 minutes. Et là Anand plante une très très belle partie, il arrête de jouer aux 4, Vishmanathan Anand, voyons que ça ne passait pas, joue des 4, et gagne une très très belle slave avec sacrifice de pièces et ainsi de suite. Une très très belle partie. Donc Anand est qualifié, Kalifman est éliminé. Voilà, c'est la dure loi de ce système élimination directe. Alors dans le deuxième quart de finale, Adams n'a pas fait de détails face à Topalov. Victoire d'Adams, ça pouvait s'attendre quand même, là c'est logique. Enfin disons que c'est le résultat prévisible. On peut dire ça comme ça, mais je crois qu'il y avait quand même des supporters des deux côtés. Oui, c'est clair. Non mais c'est un match chaud de toute façon. C'est un match équilibré peut-être. Topalov. Avantage à Adams pour une raison assez simple à mon avis, c'est que Topalov est très fighting, il gagne beaucoup de parties, mais on perd beaucoup. Alors qu'Adams, lui, n'en perd pratiquement jamais. Voilà, donc il prend le point et après il ne perd pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a ramassé le point avec les blancs dans la première et fait nul tranquillement dans la deuxième. Voilà, donc là, assez vite finalement. C'est le seul match qui s'est décidé dans les deux premières parties avec victoire d'Adams 1-0 sur les deux premières. Alors ensuite, il y avait notre français, notre français kazakh. Il s'agit de Vladislav Tkachiev. Le kazakh. Le français d'adoption bien entendu, puisqu'il est encore kazakh. Vladislav Tkachiev qui jouait contre la révélation, on peut vraiment parler de révélation Stéphane, de ce tournoi. C'est Alexandre Gritschouk, le jeune russe qui n'a que 17 ans. Donc là, je détiens de Bacquereau et de Ponomaryov. Alors Luc, est-ce que déjà tu connaissais ce fameux Gritschouk ? J'en avais entendu parler, mais je n'avais pas encore regardé de ses parties. Et il est impressionnant jusqu'à présent. Il n'avait pas perdu de partie. Pour l'instant, il n'en a toujours pas perdu. Oui, en plus, il n'en a toujours pas perdu. Il a vaincu dans un tel championnat, ce n'est pas facile. A noter qu'il a également battu Laurent Frécinet. Oui. On peut le noter. C'est vrai que Laurent, maintenant, est le troisième joueur junior, non ? Bientôt ? Troisième junior mondial, je crois, en prochain classement. Alors, c'est possible. Espérons-le pour Laurent. De toute façon, on aura des nouvelles lures. Donc voilà, Katchev, Gritschouk étaient d'accord pour faire des semis rapides. Donc, ils ont fait deux nuls rapides dans les parties longues, cherchant à se reposer. Katchev s'alluvait bien réussie puisqu'il avait gagné tous ses matchs en semis rapides. Et là, malheureusement, il est tombé sur un os, puisque Gritschouk l'a proprement massacré. D'ailleurs, on verra ce semis rapide. Lors du deuxième semis rapide, où Katchev allait noir, il n'a pas réussi à tenir. Son roi s'est retrouvé affaibli. Et ensuite, Gritschouk, très technique, a transformé son avantage. Ça, c'est quand même un résultat inattendu. Peut-être que Katchev essayait de neutraliser son adversaire en semis rapide pour se réserver pour le blitz, où c'est un grand spécialiste. Oui, on dit ça, mais le problème, c'est qu'il n'a pas réussi encore à faire un seul blitz. C'est pas clair du monde, je crois, le propre. Oui, enfin, Katchev ne va pas s'en plaindre, puisqu'il a été qualifié tout le temps. Là, effectivement, exceptionnellement, il peut se plaindre de ne pas avoir eu recours au blitz. En tout cas, notre français kazakh, Katchev, a été éliminé par Gritschouk. Mais on peut dire que, bon, si Katchev était arrivé en demi-finale, ça aurait été une demi-surprise. Mais le fait que ce soit Gritschouk en demi-finale, ça, c'est une grosse surprise quand même. Oui, c'est une énorme surprise. Oui, il a le même âge que Bakou et Ponomaryov. Alors pourtant, ces deux-là, Etienne Bakou, on le connaît parce qu'il est français. Ponomaryov, on le connaît parce qu'il est extrêmement fort. C'est lui qui a le titre du plus jeune grand maître au monde, donc tout simplement. Mais Gritschouk, très peu connu, finalement. Il s'est très bien illustré au New York Open. Je crois qu'il a dû être champion du monde junior. Enfin, il est vraiment phénoménal. Il a quel classement ? 2606. 2606, un truc comme ça. J'ai vu ça tout à l'heure. Oui, un classement qui n'est pas du tout en relation avec le niveau qu'il montre ici, en tout cas. Oui, tout à peu près le même classement qu'Etienne Bakou. Oui, c'est ça, exactement. Tout à fait. Mais alors, à noter que dans ce tableau-là, il y avait Morozevitch et Ivan Chouk. Et que Gritschouk n'a pas pu jouer contre aucun des deux, puisqu'il a joué contre les vainqueurs à chaque fois de ces deux joueurs-là. Oui, c'est-à-dire que Gritschouk est en forme, mais n'a pas sorti de tête de série. On peut détailler son parcours. Il a battu Lima au premier tour. Lima, c'est le joueur d'Amérique du Sud, alors je ne sais plus exactement quel pays. Ensuite, il a battu Smyrine, l'Israélien. Après, le parcours s'est continué. Et qui a-t-il battu ? Il a battu Serpeur. Il a battu des joueurs en S, en fait, si je me rappelle bien, puisqu'il a battu Serpeur, Smyrine, Elveste et Lima. Donc, deux joueurs en S. Et finalement, là, il bat Kachiev. Donc, à noter que Gritschouk est évidemment, maintenant, il était déjà au tour d'avant, le seul joueur qui vient du premier tour. Voilà. Donc, ça, on peut encore le rappeler, puisqu'il y a certains joueurs, donc il y en a même beaucoup. Il y a 72 joueurs qui viennent du premier tour. Il y a 28 têtes de série. Exactement. Voilà. Qui rentrent au second. Il était qualifié en tant que junior, comme Etienne Bacro ? Exactement. Tous les juniors à plus de 2600 étaient qualifiés à ce championnat du monde. Donc, Gritschouk, parcours pas flambant, puisqu'il n'a pas sorti de tête de série. Il n'a pas affronté des joueurs extrêmement forts, mais quand même, toujours là, très solide. Il n'a perdu aucune partie pour l'instant. Et il va devenir riche, là. Parce que là, en demi-finale, ça commence à être pas mal, non ? Il va se faire un max de... Ouais, c'est super. Donc, c'est vraiment super. Alors, dans le... Donc, match suivant, Stéphane. Dernier quart. Dernier quart de finale, c'est Alexei Chirov contre Yevgeny Bariev. Alors, Yevgeny Bariev a fait un très beau parcours. C'était un des secondaires de Vladimir Kranik. On s'attendait à ce que les secondaires fassent un beau parcours, même s'ils étaient fatigués. Bon, Joel Lottier n'a pas réussi à passer le premier tour. Il est tombé contre un super Laitao, qui a fait un bon parcours, d'ailleurs, après derrière. Qui a éliminé un autre Français, en fait. Qui a éliminé, oui, deux Français. Igor Nataf, le French killer. Et donc, Bariev, qui était un autre secondaire de Kranik, lui, arrive à ce niveau de la compétition contre Alexei Chirov, qui fait partie vraiment des gros favoris avec Anand et Adams. Et là, au forceps, on va dire. Vraiment, parce que là, il a eu chaud au Chirov, je crois. Chirov a eu très chaud. Dans la première partie, il s'est incliné, donc, piteusement. Il s'est fait proprement massacrer par Bariev, avec son fameux style très lent, très calme, très posé. Le style de Bariev. Le style de Bariev, bien sûr. Donc, Chirov perd la première. Bon, la deuxième, il a les blancs. Et là, superbe partie, superbe démonstration, 1-0 en 28 coups. C'est la partie du jour, ce sera le gros morceau de cette émission, cette super partie de Chirov contre Bariev. Et puis, il fallait la sortir, parce que... C'est un combattant, Chirov. Quand on est mené comme ça... C'est vraiment un combattant et il est impressionnant. Chirov, c'est un top-à-lof en plus fort. Je pense qu'on peut voir ça comme ça. Un top-à-lof en plus fort. C'est un spécialiste du circuit diagonal. Donc, Chirov, qualifié. Donc, on vous récapitule les qualifiés. Anand, Adams, Gritschouk, Chirov. La grosse surprise, c'est Gritschouk. Anand, Adams et Chirov sont les favoris. Donc, on commentera à la fin les pronostics. Ça me dit, on reviendra sur ce demi-finale. On va revenir sur ces quarts, parce que le bon, c'est une très belle partie. Donc, on va voir cette partie entre Alexei, Chirov et Yevgeny Bariev. C'est la deuxième. Chirov est mené 1-0. Il faut absolument gagner avec les blancs. C'est chaud. Donc, voilà, on va passer à un mode grand écran. Je crois que c'est assez rare des gens qui perdent la première partie dans ce championnat et qui arrivent à revenir au score à la seconde. Je crois que c'est arrivé une ou deux fois, maximum. Oui. C'est arrivé également à Schiedler contre Peng. Oui. Schiedler-Peng. Mais à noter que ça n'arrive que quand il y a un joueur qui est gros favori qui a perdu la première avec les noirs. Donc, il bénéficie des blancs dans la deuxième. Oui. Sinon, ça n'arrive jamais. C'est arrivé à Spielmann aussi, contre Messieja. Oui. Ça, c'était la surprise. Premier tour. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, on démarre cette partie. On va voir ici. Schiedler-Peng avec les blancs qui démarre avec E4. Et Barieff choisit une défense dans son style, on va dire. Solide. Solide, tranquille, laisse venir. E6, c'est la défense française. Oui. Et on a vu, je crois que dans la leçon, il y a une technique pour… Oui, c'est de jouer avec KD2. Malheureusement, Schiedler-Peng ne l'a pas employée. Il a d'autres techniques. Il ne l'a peut-être pas regardée. Oui. Il n'a pas vu l'émission de Canelo. Voilà, exactement. On peut se poser une question. Que joue Luc contre la française ? Mais enfin, on va voir s'il joue pareil. On va voir. Alors, D4, logique. On occupe le centre. Et là, Barieff joue D5, c'est logique aussi. Et ça, il choisit. Voilà la grande variante avec KVL et C3. C'est la variante classique qui attaque le centre. Il protège le pion de 4. C'est un deux coup de développement normal. C'est l'une des variantes principales. L'une des variantes principales. D'autres coups sont possibles. Ça s'appelle, là, c'est pas la vie naverre ou quelque chose comme ça ? Alors non, la vie naverre, c'est les 4. Ça dépend de ce que vont jouer les Noirs. Ça dépend de ce que je dis moi. Et les Noirs choisissent de jouer KVLF6. Donc, ça n'est pas une vie naverre. Voilà. Donc, ça change. Alors, Luc, qu'est-ce que tu joues contre la défense française ? Contre la défense française, c'est une défense qui m'a beaucoup embêté. Et donc, j'ai un peu tout essayé. Et dernièrement, je joue le très ambitieux E-prend-des-5. La variante d'échange de la française. Et paradoxalement, c'est quelque chose qui a la réputation d'être très peu ambitieux. Et pourtant, c'est mes meilleurs résultats contre la française sont avec cette ouverture. À noter que l'avantage de jouer la variante d'échange, là, on fait vraiment une parenthèse complète sur les championnats du monde, mais c'est que l'adversaire se sent en position plutôt bizarre. Puisqu'il a un adversaire qui a les blancs et qui se met apparemment à jouer pour la nulle. Donc, il ne sait pas trop comment il doit le prendre. Il ne sait pas trop s'il doit essayer de faire nulle ou essayer de gagner. Et donc, finalement, il s'embrouille tout seul. Ce qui permet donc à Luc d'encaisser les points. D'encaisser les points. Et non, 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 pas seulement à Luc, d'ailleurs. Alors, donc la variante classique après ce coup cavalier F6, c'est, voilà, fou G5, c'est classique. On cloue le cavalier, ici, le fou, ici, attaque par transparence la dame. Et les noirs, les blancs menacent peut-être de jouer le coup E4, E5. Oui, tout à fait. Attaquant ce cavalier. Voilà. Donc là, évidemment, Barieff... Donc Barieff joue le coup logique, puis on prend E4. C'est très normal. Qui évite l'avancée du pion. A noter que tous les autres coups sont possibles. Cavalier prend E4. Donc là, évidemment, le cavalier est en prise, mais... Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, puisque le fou, ici, attaque la dame. Ce qui est plus important. Ce qui est quand même plus important. Effectivement. Et là, coup logique, fou E7. Voilà, on enlève tous les clouvages. Le fou, derrière le cavalier, tranquille pour les noirs. Alors là, il y a un geste très technique de la part des blancs. C'est-à-dire qu'on voit que des échanges de pièces sont inévitables dans les coups à venir. Les cavaliers sont en prise et les fous sont sur le point de s'échanger. Donc, on ne prend pas en F6 avec le cavalier, mais avec le fou. Avec le fou. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait, donc on peut peut-être montrer le truc. On va montrer. Fou prend. Fou prend, logique, parce qu'on ne va pas casser le roc, évidemment. Et maintenant, l'idée, c'est donc qu'on n'a plus le fou en G5, mais le cavalier en E4 à la place. Le cavalier ici. Le cavalier n'est pas attaqué. On peut donc continuer à sortir ses pièces en disant, le cavalier E4, exceptionnellement, malgré le fait que la position soit ouverte, est plus fort que le fou F6. Et donc, on peut le prendre quand on veut. Il est au centre. On cède volontairement la paire de fous. Voilà. Oui, mais il est au centre, ce cavalier, pour l'instant, c'est vrai. Et puis, tout de suite, il peut toujours s'échanger contre le fou. L'un des gros inconvénients de la française, on notera, c'est toujours le fou C8 qui est emmuré derrière ses propres pièces. Voilà, il ne peut pas sortir à cause du pion E6. Alors, il faudra soit jouer B6, soit, des fois, on peut jouer aussi le fou en D7, puis en C6, peut-être. C'est les deux plans. Mais normalement, on laisse ce fou C8 à la maison, tout simplement, en attendant que ça bouge. Que ça se décante. Que ça se décante. Mais enfin, vous pouvez regarder l'émission, les deux leçons qu'il y a eu sur la française. On traite un peu de ce genre de position-là aussi. Alors là, cavalier en F3, logique. On protège le pion D4 qui était attaqué par le fou F6, ici, et par la dame D8. Voilà, on développe une pièce. C'est l'idéal, ça, quand on peut développer, soit défendre, soit créer une menace. Oui, là, c'était le seul coup, de toute manière. Seul coup logique, en tout cas, à part l'échange du cavalier pour le fou, mais ce n'était pas l'idée. Voilà. Alors, cavalier D7. Alors, quelle peut être l'idée de ce cavalier qui met sur la case D7 ? En général, on dit qu'on met plutôt les cavaliers sur la case C6. Mais peut-être là, les noirs veulent jouer le coup C5 plus tard. Les noirs, les questions et les réponses, donc. Non. Si, si, tout à fait, les noirs veulent jouer avec C5. Et autre avantage de ce cavalier en D7, c'est que ça contrôle, Stéphane, la case E5. Donc, ça empêche les blancs, dans un premier temps, de mettre, par exemple, un cavalier en E5. Contrôle, Stéphane. Ça aurait été assez désagréable. Et éventuellement, ce cavalier pourra aussi sauter sur la case, ici, F6, quand le fou aura bougé. Ça, c'est très éventuel, mais il faut quand même le mentionner. Il faut le mentionner. Alors, Dame D2 pour les blancs. Ça veut dire que là, Shirov, visiblement, veut faire le grand roc et probablement lancer une attaque de pion contre le petit roc. Alors, Shirov est obligé de gagner, rappelons-le. Donc, effectivement, s'il commence à échanger les pièces, roquer du même côté que l'autre, les pions vont s'échanger et puis il va faire nul. Ça ne lui va pas du tout, cette configuration. Donc, il est obligé de prendre quand même un minimum de risque. Et donc, il va faire le grand roc. D'ailleurs, je crois, Luc, que tu joues dans un club qui s'appelle le grand roc. Exactement. Je joue au grand roc d'Evry, qui est mon nouveau club. Donc, vous êtes obligé de jouer au grand roc ? Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est un club où les joueurs sont des joueurs d'attaque et assez dynamique. Donc, on a été baptisé le grand roc d'Evry. Le grand roc, d'accord. Vous n'êtes pas donc pas obligé. On n'est pas obligé, mais c'est recommandé. C'est recommandé quand même. Alors, petit roc, cette fois, de Barayef. Donc là, le roi noir a donné son adresse. Ça y est, il sera là. Donc, maintenant, les blancs peuvent envisager, une fois qu'ils auront fait probablement le grand roc, on va le voir, de lancer une attaque de pion ou de pièce contre le petit roc. À noter, une fois de plus, grand principe qu'on a mentionné dans vraiment les toutes dernières émissions qui viennent d'être réalisées. Normalement, dès que le cavalier F6 n'est plus là, tout se prête à une attaque sur le petit roc. Donc là, on peut montrer qu'il n'y a plus de cavalier F6, évidemment. Il y a un fou. Il y a un fou. Et donc là, tout est prêt pour une attaque. Alors, grand roc, logique. Oui. Pas mal. C'est pas mal du tout. Et là, petit coup de Barayef, justement, pas mal. On a noté que le cavalier F6 n'était plus là. Alors, Barayef joue le coup qui paraît curieux au premier abord. Fou E7. C'est-à-dire, rejoue son fou. Mais l'idée, c'est de libérer la place pour ce cavalier, afin que ce cavalier soit en défense, notamment dans la case H7. Et éventuellement, s'échange contre ce cavalier au casque, quand même très fort. Barayef est en train de chercher des échanges. Il veut simplifier la position au maximum. Alors, Chirov, pour l'instant, n'en a pas cur. Il développe ses pièces. Lors de la progression de l'attaque, après G4, G5, il y a des possibilités de gagner un tempo contre le fou. Donc, c'est souvent un coup prophylactique, en quelque sorte. C'est-à-dire, ce pion qui viendrait ici, et après, qui avancerait sur la case G5, attaquerait... Ça peut être dans l'éventualité. Voilà. Alors, fou C4. Donc, Chirov développe ses pièces. Tranquille. Une case logique pour le fou, finalement. On peut aussi, peut-être, le mettre sur la case D3, pour viser cette case. C'est peut-être possible. Oui, c'est possible, mais ça ferme un peu l'action de la Dame et de la Tour. Et en général, on a plutôt tendance à le mettre en C4. Dame et Tour, ici. Simplement parce que là, on sent que les Noirs vont bouger leur cavalier D7. Donc, on va mettre notre cavalier F3 sur la case D5, et on veut commencer à mettre de la pression sur le point F3. Si on met le fou en D3, le coup libérateur C5 est possible. Alors qu'ici, si on joue C5, il y a un problème de clouage sur la case D8. On va voir tout de suite. Alors, si les Noirs jouaient C5, ici, évidemment, l'avantage d'avoir mis le fou sur cette case, c'est que maintenant, on peut prendre ici, par exemple, avec le pion. Exactement. Et, tôt ou tard, si ce cavalier vient reprendre ici, eh bien... On gagne un pion, tout simplement. On gagne une pièce. On gagnera même une pièce à la fin. On ne peut pas prendre en C5, donc, en fait, on ne peut pas jouer C5. On gagne un pion. À noter qu'après la Dame C7, les Noirs vont quand même récupérer leur pion. Donc, je ne sais pas si déprend C5 aurait été le meilleur choix sur C5. Alors, barier F, évidemment, ne fait pas la gaffe. Il joue le cavalier F6. Alors, à noter quand même toujours l'avantage que tu citais tout à l'heure, on le voit bien clairement pour l'instant, c'est que les Blancs ont développé toutes leurs pièces, alors que les Noirs restent avec ce fou C8 enfermés, et du coup, la tour A8 aussi, qui ne joue pas trop, alors que les Blancs pourront ramener leur tour vers le centre, probablement, et toutes leurs pièces vont être en action. Donc là, cavalier F6, logique, les Noirs essaient de limiter un peu la force du cavalier Blanc au centre. Alors, que fait Chiroff ? On va voir. Il choisit, voilà, mais voilà. Il ramène sa tour vers le centre. Bien joué, avec Chiroff. Voilà, tour H1. Alors, on voit que toutes les pièces blanches sont développées, c'est beau, ça, quand même. C'est superbe. C'est beau, c'est propre, on va dire. Oui, oui, mais les Noirs peuvent se défendre en essayant de bloquer un petit peu dans l'esprit du pion isolé, la case D5 pour le cavalier, avec le cavalier, je veux dire. Ce cavalier pourrait venir ici, sur cette case. Oui. Je crois qu'il l'a fait, d'ailleurs. C'est ce que fait Barayef. Voilà, il faut immobiliser ce pion. Voilà. Enfin, il faut, on ne sait pas si c'est ce qu'il fallait faire. Ça peut boucher la diagonale A2, G8. Ah, le fou ici est bouché. Et permettre, je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu antipositionnel, le coup F7, F5. Mais si dans le besoin, on en a la nécessité pour se défendre, peut-être. Alors, à noter, c'était pas le coup F7, F5, effectivement, serait une faute positionnelle grave. En général, il ne faut pas jouer le pion F, on la joue trop tôt. Oui, mais si jamais on est attaqué, peut-être que... Attention, Luc. On joue souvent le pion F trop tôt. Donc ça, c'est dangereux. C'était dans vos leçons. Voilà, c'est dans les conseils, ça fait partie des conseils habituelles. La panoplie de conseils. Alors, maintenant que ce cavalier n'est plus sur la case D7, on disait tout à l'heure qu'il contrôlait la case D5. Et là, Shirov en profite. Ah, bien évidemment. Il met son cavalier, maintenant, sur la case D5. On ne dit pas de fois à un joueur comme Shirov de mettre un cavalier D5. Il a deux très belles bêtes, Shirov, ses cavaliers contrôlent énormément de cases dans le camp noir. Toutes ses cases sont contrôlées par les cavaliers. Oui, il contrôle les rouges et les vertes, c'est pas mal. A noter que si les noirs, justement, veulent chasser un des deux cavaliers avec un pion, il faut qu'ils jouent soit F6, soit F5. Et là, ça sera avancé le pion F. Donc, le pion F7, on peut le montrer, Stéphane. Voilà, ce pion ici. Alors que je vais... Je vais y arriver. Voilà, ce pion ici. Voilà, ce pion F7 rouge. Qui pourrait bouger, mais... Dès qu'il bouge, le fou C4 se réveille. Ah, il se fout. C'est gravissime. Il se fout tout de suite à une meilleure action. Mais notamment sur le pion E6. Et le pion E6 sera faible. Ce pion E6 sera faible. Donc, beaucoup de flèches, mais tout ça pour dire que les cavaliers sont quasi indélogeables. Et là, en fait, ils mettent la pression. Il ne faut pas que les noirs craquent à bouger leur pion. Les noirs n'ont pas trop de coups. Par exemple, s'ils jouent B6, on peut envisager tout de suite un gain immédiat avec C6. Ça gagnerait... On va avoir une erreur, par exemple. Voilà, B6. Imaginons que les noirs jouent B6. Le coup, ils pourraient, avec l'idée de sortir enfin leur fou. Par exemple, ici, en B7. Mais là, il y aurait probablement cavalier C6. Et après, Dame D7. Et après, Dame D7. Là, il y a une multitude de coups possibles. Je ne sais pas dans quel ordre il faudrait les jouer. Ce n'est pas évident. Eh bien, on pourrait prendre le fou, ici, sur la case E7. Oui. Ça serait déjà positionnellement correct. Et on voit que les lois cherchaient une combinaison en échangeant le fou pour le cavalier avec l'ouverture de la colonne E. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a une découverte qui gagne directement. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de concret tout de suite. D'ailleurs, à noter que B6, c'était peut-être le bon coup. Puisque là, tout échange de pièces est bon pour les noirs. Tout à fait. Donc, ce n'est pas évident. Peut-être que B6, c'était bien. Barieff choisit, lui, le coup qu'on fait trop tôt. Bah, Barieff a craqué. Il a craqué, là. Il a craqué. Il a craqué sous la pression des cavaliers de Chiroff. Il aurait peut-être dû jouer B6. Et il choisit. Mais bon, il y a peut-être des parties sur B6 avec plein de problèmes. Sûrement. Il choisit le coup F5. Alors, voilà, effectivement, c'est un coup responsable. C'est un coup de pion. Oui, quand je vois ce coup, j'ai envie de dire, quelle horreur. Quelle horreur. Parce que ça affaiblit les cases blanches. Ici, ça veut dire que ce fou, ici, en C4, devient monstrueux. Tout de suite. Le pion E6, ici, que je mets en... Alors oui, il faut appuyer très fort. Il faut appuyer très fort. Voilà, en jaune. Ce pion, maintenant, va être faible, puisqu'il va être sous la prise de la tour, ici. Et donc, il va sur la prise de la tour et du fou. Donc, il va avoir du mal. Il est noir, il va avoir du mal à le tenir. F5 n'est clairement pas un coup positionnel. On demande pourquoi Barieff a joué ça. Son idée est de mettre le fou en F6. Il ne savait pas quoi faire, probablement. Le fou F6 se heurtait au cavalier E4. Oui, et l'autre idée, évidemment, c'est d'attaquer le cavalier E4 et de le déloger. Enfin, l'idée première. Oui. Et là, Shirov va de l'avant. Et joue fou prend. Alors, c'est important, ça, non ? Parce que sinon, il y avait un coup... Il n'y avait pas fou G5 ? Oui, tout à fait. On va le montrer. C'est là, si Shirov joue, par exemple, cavalier C5, on va dire, il y a sûrement le coup, ici, tout de suite, fou G5 qui attaque la dame blanche avec le roi qui est derrière. Donc, on ne peut rien faire. On ne peut faire que F4 pour parer. Non, alors, F4, ça perd tout de suite. Il y a fou pour F4. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas d'autre choix. Si, il y a tour E3 qui est forcé, mais qui perd une qualité. Ah, voilà, tour E3, mais qui perd une qualité. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre la tour devant. Et d'où l'intérêt de supprimer ce cavalier. Il faut le supprimer. Donc, en fait, le coup F5 force quand même le gain du fou qui est dangereux. Voilà. C'était ça, son idée. Oui, c'est plus subtil que prévu. Après F5... Voilà, il faut jouer fou prend cavalier. Il faut d'abord jouer fou prend cavalier. On vient de voir pourquoi. À cause de la menace des noirs du fou, ici, qui viendra sur cette case, attaquant la dame, ici. Et le cavalier, ici, protège la case F4. Voilà, donc on se prépare après le cavalier. En jouant F4. Voilà, on ne peut pas contrer en jouant le coup F2-F4. Donc là, pied, on prend fou. Et là, Chiroff joue un coup. Paf, cavalier C5. Très bien. Très bien. Très bien, parce qu'actif. Il a deux cavaliers superbes, là, Chiroff. Deux cavaliers superbes. À noter qu'il y a deux cavaliers contre deux fous. Parmi deux fous, il y en a forcément un qui est fort, qui est bon. Et un qui est mauvais. Et un qui est mauvais. C'est sûrement le fou C8 qui est mauvais. Voilà, le fou C8 qui est mauvais, le fou E7 est bon. Le fou E7 est bon. À noter donc que si le fou E7 s'échange contre n'importe lequel des deux cavaliers, on se retrouvera avec un cavalier contre le mauvais fou. Donc, pour l'instant, difficile positionnellement d'aller jouer un coup comme fou prend cavalier. Pour l'instant. Alors, Mariev choisit de jouer le coup fou G5, attaquant la dame. Fou G5, à mon avis, qui n'est pas judicieux non plus comme coup. Je n'aime pas trop ce coup. Ça force les blancs à jouer F4, effectivement. Mais qui a l'air d'être un bon coup, finalement. Oui, F4, ça a l'air d'être un bon coup. Et ils jouent quand même F4 chez Roff, effectivement. Maintenant, on peut le faire. D'où l'intérêt d'avoir supprimé le cavalier. Là, on voit bien. Pourquoi est-ce que normalement, il faut forcer les coups comme F2, F4 ? C'est pour bénéficier de la case E4 quand on peut mettre une pièce dessus. Oui, mais là, les noirs ne pourront jamais mettre leur fou. Ils sont dans la capacité totale de mettre n'importe quelle pièce sur le cas E4. Ce fou-là, pour venir ici, comment il peut faire ? Ni le fou, ni une tour, ni un cavalier, puisqu'ils n'en ont plus. Donc, forcer un coup comme F4, ce n'est pas du tout un bon choix de Yevgeny Barijev. Donc là, fou F6, maintenant. Et là, Shirov continue. H3, il veut jouer, tôt ou tard, le levier. Paf ! Ou même plutôt tôt que tard. Ou même plutôt tôt que tard, G4, pour s'échanger avec le pion F5 et ainsi libérer toute la colonne, ici, vers le roi. Oui, enfin, voire même jouer G5, Stéphane. Ou même jouer G5. Pour étouffer complètement le roi noir. Enfin, on va voir, Shirov nous a fait une attaque modèle, de toute façon. ça va être une très très belle leçon d'attaque. On va voir ça. Dame D6, il sort sa dame. Il veut peut-être, Barijev, peut-être mettre son fou sur la case de 6. Il protège cette case, peut-être. Alors, oui, mais probablement pas. Non, ça paraît pas bon. Puisqu'après fou 6, il y aurait cavalier-prendre et cavalier G6 qui récupérerait la qualité. Oui, oui, ça serait pas bon. Donc, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Oui, oui, c'est pas clair. Non, non, c'est pas clair du tout. Il veut mettre les tours en liaison, probablement. Oui, mais comment il va jouer son fou ? Il contrôle la case de 6. Il a l'intention de jouer B6. Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est ça la différence. Il veut peut-être jouer B6. Et empêcher cavalier... Cavalier C6 qui... Qui ne faisait rien. Qui ne faisait rien. Mais il fallait quand même mentionner. Non, mais de toute façon, Dame D6 est un coup utile de manière générale. Pourquoi pas le jouer ? Oui. Alors. Kvcd3. Shirov part avant qu'on l'attaque. Alors, Shirov revient avec son cavalier. Et là, l'avantage, c'est que ses cavaliers peuvent s'interchanger. C'est-à-dire, s'il fou prend, on peut toujours remplacer le cavalier par un autre. Mais peut-être qu'on prend du pion. Bien sûr, on prendrait du pion. Parce que ça fait un pion passé quand même. Oui, tout à fait. Protégé. Donc, B6. Ça y est, il va sortir enfin son fou. Il aura mis du temps quand même. Et en attendant, Shirov a bien pris le centre. Là, ça y est, c'est le signal de l'attaque. Toutes les pièces de Shirov sont prêtes. Il faut jouer G4. Et maintenant, hop, G4. C'est alors qu'il profite, Shirov, du dit, ah, tu veux mettre ton fou de ce côté ? Eh bien, dans ce cas-là, je peux attaquer de l'autre. C'est ça, en fait. Parce que ce fou, quand même, a un petit tuyau sur la case G4. Non, mais de toute façon, G4 était inévitable. Donc, il n'y a plus de questions à se poser de la part de Barayev. Il fait ce qu'il peut pour sortir ses pièces. L'attaque de Shirov, elle est déjà bien enclenchée. Il a beaucoup d'avance de développement. Ça y est, les pions fensent vers le roi. Il faut déjà dire que la position noire est déjà très, très délicate. Barayev aurait sûrement intérêt à échanger son fou C8 contre un des cavaliers. En jouant x6. Ça soulagerait sa position. Peut-être x6 aurait été envisagé, mais x6, il y a G, prend F5. Gagnons un pion, quand même. Avec la colonne G ouverte, cavalier G4 qui revient après. Ça devient très, très dur. Très, très, très dur. Alors, C5, Barayev choisit de prendre les choses en main au centre. Le problème, c'est que ce n'est pas lui qui est à la force du centre. Il joue quand même C5 pour essayer de faire. Mais c'est peut-être à l'avantage des blancs. C'est prendre D4, ce n'est pas une menace. Je pense vraisemblablement qu'il veut jouer C4. Il veut jouer C4, ici, attaquer le cavalier. Pour chasser le cavalier. Le cavalier n'a pas vraiment d'autres cases bonnes que la case D3. Donc, Chirov a trouvé un truc. Il commence par jouer G5. G5, attaquant le fou. Et là, où va le fou ? Déjà, première remarque, si fou prend cavalier, on reprend probablement avec le cavalier, je dirais. Et ensuite, on va... Peut-être que toutes les prises sont correctes. Peut-être que toutes les prises sont correctes. Mais Luc a raison, on peut reprendre de la tour, du pion. Non, c'est horrible. Donc, fou prend cavalier est impossible. Et donc, il choisit fou D8, c'est pas beau. C'est très moche. Parce qu'un fou, ici, il n'est pas très bien. Parce qu'en plus, il empêche toujours les tours, ici, d'être en liaison. Et donc, elles sont toujours... Enfin, par exemple, c'est la 7-tour A8. C'est peut-être plus grave encore que de la laisser vis-à-vis de la tour E1, en E7. Oui, tout à fait. Chirov joue un joli coup d'attaque. Chirov joue le coup. Dame G2, ça y est, il a compris. Chirov, il veut jouer G6, évidemment. Et avec la dame, ici, créer, tout ça y est. Il y a un petit coup d'œil sur D5, aussi. Et un petit œil, effectivement. Oui, enfin, il y a plus important que ça, c'est que le coup C5, C4 a été évité, puisque maintenant, il y aurait cavalier prend C4. Ah, superbe. Alors, voyons ça. Si les noirs, maintenant, jouent C4, le fait que la dame est en G2, si, ici, tout de suite, les blancs pourraient jouer cavalier prend pion, tout simplement, puisque si les noirs prennent ici, la dame pourrait prendre la tour A8. Et on attaquerait encore le fou C8. C'est-à-dire, si on prend, après, le deuxième cavalier, eh bien, on récupère le fou. Ne crois-tu pas, Eloi, que ce serait peut-être la meilleure chance des noirs ? Dans cette position, alors, je ne sais pas, parce que le... Il y a fou prend G5, suivi de fou prend F4. Dame prend ici, dame prend F4. Non, non, il y a dame C4 échec intermédiaire. Ah, il y a dame C4. Et c'est horrible, puisque là, les blancs vont échanger, vraisemblablement, les dames avec dame E6 échec. Et même si on fait dame prend F4 d'abord, le roi noir m'a l'air trop faible dans cette position. C'est compliqué. C'est impossible, tout simplement. Ça fait quand même deux pions. Si on prend F4, C2, G5... Oui, mais a priori, ça va quand même être dur. Donc, dame G2, c'est un coup où multiple fonctions, effectivement. C'est un coup multiple. La dame est super bien placée ici. À la fois un œil vers le roi noir et un œil vers le centre, le pion D5. On peut peut-être mentionner aussi qu'il y a... Et la tour A8. Il y a sans doute une autre menace, Stéphane, dans cette position, c'est de jouer pion prend C5, pion prend C5, et cavalier prend celui de tour prend D5 qui a l'air de marcher. Donc, en fin de Mg2, c'est vraiment un coup multiple qui a plein d'avantages. Là, il faut être spécialiste. Imaginons le coup A6. On va faire ça doucement. Imaginons le coup A7, A6. Effectivement, la variante que tu mentionnes, ça serait pion prend C5. Oui. Pion prend C5. On reprend le cavalier quand même. Donc, gagnant un pion, il faut... Une belle combinaison, le roi. Il faut accepter le sacrifice. Oui. Et là, tour prend pion. Oui. Maintenant, les noirs seraient obligés de jouer, par exemple, le coup comme dame B6. Dame A7, peut-être ? Dame A7. Pour protéger la tour. Dame A7, bon, il y aurait... Bon, ça continue. Il n'y a qu'à S6 encore. Alors, imaginons Dame B6 pour montrer l'idée, simplement. Ici, il y aurait tour prend fou. Et après, par exemple, tour prend. Eh bien, maintenant, la dame récupère la tour, ici, avec probablement une position compliquée. Non, mais c'est très compliqué. C'est juste pour mentionner qu'il y a des idées supplémentaires, puisqu'ici, il y a fou B7 qui va être par la dame. Oui. Bon. Mais c'est une idée, c'est une idée. C'est une idée intéressante. Il faut réfléchir à tout ça. Il faut réfléchir à tout ça. Donc là, Barayev doit faire attention. Et d'ailleurs, il fait attention, puisqu'il joue tour B8. Il veut éviter que cette dame, ici, pointe sur la case A8. La tour, ici, il la met ici. Et en plus, peut-être, il veut avoir des visées. Il anticipe la prise en C5. Voilà. Il veut pouvoir que cette tour ait du jeu, soit en poussant le pion, soit en cas d'échange au centre, de récupérer la colonne. Alors là, regardez bien la position. A priori, il ne se passe rien pour l'instant. Et dans 8 coups, Barayev abandonne avec une position, une poubelle vraiment très moche. Et ça va très vite. Que va faire Chiroff maintenant ? Pour continuer son attaque. Hop, G6. Alors ça, c'est pas mal. Alors, simplement, ça a un double intérêt. Ça a à la fois, ça menace de prendre en H7 et de libérer ici, ainsi, la colonne vers le roi. Et aussi, si les noirs, par exemple, jouent le coup H6, probablement, les blancs pourraient poster un cavalier sur la case F7. Oui, effectivement. Alors, ce cavalier en F7 n'a pas l'air extrêmement fort, mais en fait, il l'est. Oh, mais il y a le deuxième cavalier qui va venir en A5. Il ne faut pas s'y tromper. Déjà, il y a le deuxième cavalier qui vient. Il y a le deuxième cavalier qui va venir ici, puis il y aura toujours des sacrifices sur le pion H6, tôt ou tard. Mais il y a deux cases qui sont extrêmement fortes pour le cavalier d'une manière générale dans les attaques. C'est la case F7 et la case E7. C'est deux cases qui, à priori, ont l'air un peu anodines. On préférait mettre une tour, mais elles sont extrêmement efficaces. Ce cavalier gêne horriblement les noirs. Ah, mais là, c'est gagnant tout de suite. À noter que c'est quand même un coup responsable de la part de Chirov de jouer G6 parce qu'après H6, la position des colonnes est quand même bloquée. Il libère la case F6. C'est donc, en jouant G6, il a quand même calculé un certain nombre de variantes qui lui permettent de reprendre d'autres avantages positionnels comme la case F7 que l'on vient de signaler et la prise de la colonne E, probablement, qui doit être importante. Il faut voir ce qui se passerait, effectivement, après le coup H6. Stéphane, je crois qu'on l'a dit, cavalier F7. Cavalier F7. Avec quelque chose de terrible qui s'abattre. Ah, les noirs n'auraient plus trop de coups. Tout simplement, il n'y a pas de case pour la dame. Par exemple, sur C4, on jouerait probablement cavalier E5. La dame est attaquée. C4, la dame est en prise, oui. Ah oui, attention, mais sûr, on ne peut pas jouer C4. En plus, ça attaque la dame. Attention, attention. Peut-être que ce cavalier attaque la dame. Oui, c'est phénoménal. Une tour pourrait venir sur la case E5. Avec l'attaque sur le C5. Non, c'est vraiment terrible. Ah oui, c'est terrible. C'est terrible. Ah oui, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, G6, il ne faut pas jouer H6. Donc là, Vareil choisit le coup. C4, il veut désorganiser les cavaliers. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, ce cavalier-là, il n'a pas trop de cases. Il n'a que la case E5, on dirait. Puisque en B4, il est en prise de la dame noire. Mais ce n'est pas grave, Stéphane, puisque Chirov a vu plus loin que nous. Et alors, effectivement, si ce cavalier vient sur la case E5, la case E5, si le cavalier vient là, les cavaliers sont un peu désorganisés. Et peut-être, le cavalier F2 sera très mal passé. Il aura du mal à revenir en jeu. Il faudra jouer H4, le cavalier H3, peut-être. Oui. On l'avait déjà dit en commentant la partie de Chirov la dernière fois, où il avait battu, donc, qui avait-il battu ? Chirov, il avait battu Galfandre. Oui. En mettant son cavalier, donc il avait le choix entre la case C1 ou la case E1. Il était allé sur la case C5, le mettant en prise, mais ça entrait dans un plan positionnel. Et là, c'est exactement ce que fait Chirov. Alors, on va voir. Parce qu'il va le mettre sur la case B4. On va voir. Et bien, Chirov joue le cas B4 complètement. Mais alors, inattendu. Non, c'est vrai. Complètement inattendu. Pas tout à fait. Peut-être pas de la part de Chirov. Non, mais Chirov, c'est... Alors, il le met quand même en prise. Oui, voilà, c'est son principe. Chirov met ses pièces en prise. Il s'en fout. Il s'en fout. Il est mis sur les meilleures cases. Voilà, du moins, je crois que c'est basé quand même sur une combinaison. Pas uniquement positionnel. Alors, à noter que tout de suite, ce cavalier est bien mieux placé qu'il n'était en F2, puisque la menace, c'est probablement de faire dame-prendre des 5, gagnant un pion, puisque le cavalier protège. Gagnant toute la maison. Voilà, gagnant toute la maison. Autre menace, c'est sans doute cavalier C6. Est-ce que les noirs ont le choix ? Parce que déjà, quand il y a un sacrifice, on peut regarder, bon, si on peut le prendre, c'est sûr, mais étant donné que là, Barayev va l'accepter, on va voir si on peut... Je ne crois pas qu'il va l'accepter. Non, Barayev ne l'accepte pas. Non. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe s'il l'accepte. Oui. Donc là, Barayev choisit dame-prendre cavalier. Non, il n'a pas choisi d'un point carrév. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire. Non, non. Qu'est-ce que... Voilà. On va regarder la valente s'il l'avait choisi. Oui, s'il l'avait choisi. Là, il y aurait eu dame-prendre des 5. Il y aurait eu dame-prendre des 5 avec échec au roi, tout de suite. Donc, on va avoir droit à un petit matel étoufflé, Stéphane. On va avoir ici. Ce que vous avez probablement montré dans vos cahiers techniques. Voilà. Effectivement. Les fameux cahiers techniques, effectivement. Alors là, roi H8 serait forcé. Oui. Et là, Shiroff pourrait jouer le coup superbe. Cavalier F7. Allez, on va le montrer encore. On va le montrer une fois de plus. S'il est noir. Non, mais alors, première remarque, s'ils prennent le cavalier. Si on prend le cavalier, tout simplement, on prend de la dame. Oui, et tour E8 mat. Et la menace, c'est tour E8 mat. Et c'est imparable. On ne voit pas comment on peut le parer. Sauf si on joue fou D7. Non, mais il y a tour E8 quand même. Le fou est en prise. Mais il y aurait tour E8. Non, il n'y a pas de parade de toute manière. Il faut E7, mais le fou est aussi en prise, tout simplement. Et il y a mat à tous les coups. Donc, à tous les coups, on gagne. À tous les coups, on gagne. Donc, alors voilà, revenons, revenons. Donc, on ne peut pas prendre. Voilà, on ne peut pas prendre. Et donc, sur Roi G8, alors là, on va avoir le fameux cavalier H6, échec au roi. Double échec. Alors, échec du cavalier et échec de la dame. Donc, double échec, on est obligé de bouger le roi. On n'a pas le choix. Donc là, le roi vient en H8. Le roi vient sur la case H8. Et là, le superbe dame en G8 baiser de la mort. De la mort. Puisque la tour est obligée de prendre, le roi ne peut pas prendre, évidemment. Puisque le cavalier, ici, protège la case. Donc, il ne faut pas dire ce que tu viens de dire à ton adversaire. Il faut prendre la tournée des salles de tournoi avec un peneu au beurre noir. À tous les coups. Et là, le fabuleux cavalier F7, échec et mat. Ça, c'est peut-être le plus beau mal qui existe au échec. Il est très pur dans la mesure où… Le roi noir ne peut plus bouger. Il est pris par ses propres pièces. Il est emmurré. Il est emmurré. Et le cavalier fait un échec tranquille. Ça s'appelle le mat à l'étouffée. Le mat à l'étouffée. Comme pour préparer les pommes de terre. Ou le foie gras. Je crois que c'est un mat qui est très, très vieux. Parce que j'ai vu une partie des années 1600, je ne sais pas combien, où il s'effectue le même mat, mais au milieu de l'échiquier. Quelque chose d'assez étonnant. Oui, oui, c'est bon. Alors là, finalement, il ne faut pas prendre ce cavalier. Barieff a bien fait de ne pas le prendre, évidemment. Barieff joue le coup fou B7. Mais on voit qu'il a mis du temps, Barieff, non seulement à sortir son fou. Il a dû jouer la tour ici, sur la case B8, où il ne fait rien. Oui, il nomme la case B7. En plus, ce n'est pas une bonne case. Il contrôle la case C6. Et en plus, ce fou, il n'est que passif. Il n'est que passif, ce fou. Mais il est obligé. Il ne fait que défendre. Il est obligé. Mais il défend le pion. A noter que maintenant, il attaque le cavalier B4. Maintenant, le cavalier B4 est attaqué, puisqu'il n'y a plus la menace. Alors là, Shiroff fait le coup. Pion prend H7. Échec. Échec. On est obligé de reprendre du roi. Et il a ouvert la colonne pour sa dame. Ça y est, la colonne ici est ouverte. Et maintenant, Shiroff part. La prise du cavalier, c'est toujours son truc, Shiroff. Il n'aime pas bouger les pièces à s'attaquer. Non, il n'aime pas être contrarié. Quand on lui attaque une pièce, il ne la bouge pas. Il ne faut pas le contrarié. Et là, il joue le tour G1, tout simplement. Puisque maintenant, tout simplement, si dame prend cavalier, eh bien, ça serait sanctionné par un baiser de la mort. Par un baiser de la mort, avec dame prend G7. Échec les maths. Je crois que tous nos internautes l'avaient vu. Tous nos internautes l'avaient sûrement vu. Mais c'est quand même beau de le signaler. Alors, ce cavalier est toujours imprenable. Et il faut parer le mat. Parce qu'il y a quand même menace de mat ici. Oui, difficile à parer d'ailleurs, Stéphane. Pas facile à parer. Alors, par exemple, est-ce qu'on pourrait jouer… Fou F6, Fou F6, c'est le coup intéressant. Voilà, Fou F6, qu'est-ce que se passera-t-il sur Fou F6 ? On ne contrôlerait plus la case G6. La dame pourrait s'infiltrer. Voilà, tout simplement, la dame pourrait venir sur la case G6. Ce n'est pas simple, puisque ce n'est pas encore mat. Après, Roi G8. Et après, Roi G8, peut-être les blancs peuvent consolider leur position, tout simplement jouant C2, C3. Oui, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de moyens de continuer l'attaque. Protège le cavalier, le cavalier peut revenir en jeu. Et les blancs ont toujours une forte attaque. Le plan maintenant des blancs, c'est qu'il y a C2, cavalier E3. Et on gagne le pion F5, de manière quasi forcée. Qui est d'ailleurs en prise. Oui, qui est en prise. Oui, qui est en prise, mais qu'on n'a pas spécialement envie de prendre dans ces conditions. Oui, pas tout de suite. On le fera quand on le voudra. Il est condamné, comme on dit. Donc là, il faudrait très bien plus jouer le coup Fou F6. Oui. Mais il choisit un autre coup. Dame H6. Dame H6, contre-attaque sur le pion F4. Mais qui a l'inconvénient, on n'aurait plus attaqué le cavalier B4. Un inconvénient terrible aussi, c'est que les blancs peuvent planter une superbe fourchette. Fourchette ici. Parfaite, la fourchette parfaite. La fourchette classique du cavalier contre les deux tours. Tous les débutants connaissent ça. Oui. C'est la fameuse fourchette de cavalier. Tous les grands maîtres aussi. Oui. Et là, Chirov choisit de jouer le coup surprenant. Dame F3. Dame F3, surprenant, mais pas trop. Dans la mesure où il défend son pion F4 dans un premier temps. Il laisse passer sa tour G1. Il défend ici le tour G4. Et la tour G1, maintenant, menace de venir sur la case G6, protégée par le cavalier. Et il continue de menacer KD7. Voilà. Il continue de menacer la case D7. Et la deuxième tour va pouvoir rentrer en jeu. Et un autre des principes que vous avez dû donner dans vos émissions, probablement, c'est la menace est plus forte que l'exécution. Oui. Donc là, il part les menaces adverses et continue de créer de nouvelles menaces pour lui et garder les menaces qu'il avait même avant. Alors maintenant, Barayev joue le coup fou F6. Ça y est. Il protège bien maintenant la case G7 avec son fou. Et il menace peut-être d'échanger enfin ce cavalier. Oui, mais à noter que c'est un gros inconvénient, Stéphane. C'est que ça n'a pas paré la fourchette. Ça n'a pas paré la fourchette. Il l'avait vu, mais il l'avait désespéré de toute manière. Il l'avait vu, mais il n'avait pas le moyen de s'en sortir. Donc cavalier D7 quand même. Oui. Et là, c'est quasiment terminé. Il est terrible ce chiroff. Et alors, à noter que quand même, il y aurait cavalier prend tour avec Kichak en plus. Oui, il y a ça aussi. Et en plus, il va rester avec son fou B7, le pauvre Barayev. Il va perdre une qualité qui va rester avec son fou B7. Est-ce qu'on ne peut pas enfermer le cavalier A5 ? Oui, bonne question, Luc. Le cavalier B4 part le coup A5 ? Oui. Oui, effectivement, les noirs pourraient jouer le coup A5, qui a l'air d'être très intéressant. Oui, c'est la partie d'ailleurs. Ah, c'est la partie. C'est la partie. C'est la partie ? Oui, oui. Non. Ah non. Ce n'est pas la partie. Mais de toute façon, ça donnait à peu près la même chose que la partie. Il y avait cavalier prend tour F8, échec. Parce que là, il y aurait cavalier prend avec échec. Voilà, tour prend. Après, tour prend. Et cavalier prend pion D5. Et tout simplement, le cavalier ressort en prenant le pion D5. Et oui, et on ne peut pas profiter du clouage. Mais là, ça menace cavalier prend F6, échec. Voilà, tout à fait. Et on va voir que c'est un peu la partie d'ailleurs. C'est un petit peu la partie. Attaquant le cavalier. Oui, après, cavalier prend tour. Et après, cavalier prend tour. Roi prend tour en cavalier. Maintenant, quand même, cavalier prend D5. Et là, il y a un thème. Barief a vu. Il y avait peut-être un petit piège. Parce qu'il joue un coup subtil, Barief. Il joue Roi H8. Voilà, effectivement. Il joue Roi H8. Parce que là, le cavalier ne peut plus prendre le fou avec échec. Et si le cavalier prend le fou, tout de suite, eh bien, tout simplement, c'est sanctionné par la prise de la dame. Alors, comment est-ce qu'il s'en sort ? Ce qui est terrible. Comment s'en est-il sorti ? Plutôt bien. Eh bien, il s'en sort bien, Chirov, parce qu'il a vu plus loin. Il sort la dame du clouage. Il sort la dame du clouage. Et il attaque une autre pièce. Il joue le coup. Dame en A3. Superbe. Attaque la tour F8. Puisque la dame attaque la tour F8. Et si Barief prend le cavalier, eh bien, c'est la tour qui pâtit avec échec. Elle pâtit, la pauvre. Effectivement, vous voyez qu'après, Dame A3, c'est terminé. Puisque si on ne prend pas la tour, eh bien, on va prendre le fou F6 avec une qualité de plus. Et là, il y en a deux. Un technicien comme Chirov, effectivement, ça lui échappe pas. Il gagne ce genre de position. Pour résumer cette partie, une boucherie. Je crois que c'est vraiment une boucherie. Une attaque claire du début à la fin. Et un Barief complètement impuissant à désarmer les bombes de Chirov. Les Noirs ont été très passifs dans l'ouverture. Ils ont bougé plusieurs fois les mêmes pièces. Fou F6, il est revenu en E7. Après, KD7, KVDF6, KD5 encore. Mais aussi, quel nerf de Chirov ? Parce qu'il fallait gagner cette partie absolument. Je lui fais confiance. Tout de suite, on va passer à l'élimination de notre Français. Oui, parce qu'il y a une belle partie, je crois, qu'on va voir cette partie. On va vous montrer, c'est la partie 13. Gritschouk contre Tkachiev. Voilà, cette partie-là. Donc là, première série de départage. Ils ont fait nul à la première. Gritschouk a les blancs. On va tout de suite aller, on va avancer. On va avancer cette partie. Donc voilà, c'est une partie espagnole. On vous la montre en blitz. Qui a été jouée par Gritschouk avec les blancs. Tkachiev connaît très bien cette variante. Et il joue à 3, curieux ce petit coup à 3, à 8 et le coup. On ne va pas commenter les coups, Stéphane. On ne va pas commenter tous les coups. On va en faire tout. On n'avons pas le temps. On va arriver ici. Je fais défiler les coups, mais on peut commenter un peu la partie quand même. Voilà, on voit que les pièces s'échangent. Ça a l'air de tenir pour les noirs. Ça a l'air très normal. Oui. Là, voilà. Hop. F5, alors F5, ça commence déjà à être un peu litigieux. Comme d'habitude, on avance toujours le pion F trop tôt. Trop tôt. Vous remarquerez qu'on vous choisit des parties thématiques. Puisque là, c'est encore le coup qui va affaiblir définitivement la position du roi noir. Donc là, les blancs en profitent. A noter que le roi blanc, lui, est très bien protégé dans cette partie. Et il peut même se permettre de lancer ses pions à l'attaque. Il prend, pion prend, G4. KD2, là, voilà, lance-arête. KD2, c'est le bon coup. Déjà, c'est une des seules cases du cavalier. En plus, il va échanger le cavalier de Vladislav Kacias. Ce cavalier qui est actif. Oui. Il va être obligé de s'échanger. Et on voit que le roi blanc, lui, va pouvoir se mettre à l'abri. Oui. Ici, tranquille, protégé par ses pions. Alors que le roi noir, lui, est complètement à l'air. On voit bien toutes les cases autour de lui qui sont complètement vides. Et notons donc que si c'était une finale de tour, les noirs seraient peut-être un petit peu mieux. Ça serait sans doute nul, mais peut-être légère avantage noir. Mais avec les dames. Quand il y a les dames, la position faible du roi, ça parle énormément. Et là, ça ne pardonne pas. Et on va voir que le petit Gritschouk, 17 ans, sait y faire. Il a de l'expérience pour gagner ce genre de position. Il est très expérimenté. Donc là, il a changé. Et maintenant, il a une position très technique où il va falloir qu'il profite de la position délicate du roi noir pour le harceler et piquer des pions au passage. Alors, il va jouer très, très lentement. Il va profiter de la colonne E pour H6. Alors, il a essayé de consolider sa position. Il fallait défendre le pion H6. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de point chez les blancs pour attaquer. Oui. Dame E3, un coup totalement anodin de ce coup dame E3. Dame F5. Et là, tranquille, en fait, il met son roi à l'abri. Oui. Première chose, ici. Il prépare. Il prépare tranquillement. Là, Vladislav, lui, attend parce qu'il n'a pas le choix. Vladislav cherche une forteresse, en l'occurrence. Il essaie de mettre son roi, sa dame et sa tour sur des positions où il n'y aura plus d'échecs et plus de pions en prise. Mais il n'arrive pas à la trouver. Dame E8. On va voir que les blancs vont arriver. Et il essaie d'échanger des pions. C5. C'est bien, oui, tout à fait. Pion prend, pion prend. Maintenant, le rêve des noirs dans cette position, c'est de jouer C5, C4. Mais là, tout de suite, c'est embêtant. Là, tout de suite, c'est déjà pratiquement terminé. Dame G6. Il refuse même de gagner un final de tour. Il refuse les finales de tour. Il veut absolument… Voilà, il gobe avec la dame et il garde la dame toujours. C'est dur, ça. Parce qu'après, il peut toujours simplifier. La finale peut-être même de roi sera gagnante. Il n'y aura pas gagné en convention. C'est un cauchemar, comme on dit. Oui, mais il n'y aura pas de finale de roi, Stéphane, de toute façon. Et on va voir. Voilà, alors, non, n'allons pas si vite, n'allons pas si vite. Remettons la dame noire en F6. Dame E3, c'est encore bien joué. Il a mis la tour devant la dame. C'est bien débrouillé. C'est parce que maintenant, la tour menace d'aller soit en E6, soit en E8. Ici, en E6, attaquant la dame et le pion A6. Et le pion H6. Et le pion H6. Ah là là là, c'est terrible. Éventuellement, on peut passer en E8 sur la fameuse 8e rangée. Donc là, les 3 rangées noires sont très sensibles. La 6e, la 7e et la 8e. Et donc, la tour blanche, placée comme elle est, c'est-à-dire devant la dame. C'est idéal. Et très très fort. Et puis, les noirs ne peuvent pas faire d'échecs pour ça en changer les dames. On n'a pas le temps de prendre le contre-jeux. On ne peut rien faire. Ce serait mat bien avant. Dame G6. Tour F6. Voilà, bien vu. Sa force, Vladislav, va jouer tour F6. Maintenant, il affaiblit la 7e rangée. C'est plus pareil. C'est plus cher. La dame peut pénétrer. Dame échec. Dame échec. C'est horrible. Non mais là, la position noire s'effondre complètement. Roi G8. Roi G8. Dame D8 échec. Vous allez voir la petite manœuvre technique. Dame C7 échec. Et maintenant, il n'y a plus Roi G8. Puisque sinon, il y aurait Dame D8 échec, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, oui. Qui serait terminée. Alors, on peut montrer la variante, Stéphane. Sur Roi G8, si on veut continuer comme ça. Il y a Dame D8 échec. Dame D8. Et après, tour F8, qui semble quasi forcée. Dame D5. Roi G7 n'aurait pas été possible. Ah non, il y a tour prend G6 échec. Ah, il y a tour prend Dame échec. Oui, tour prend Dame échec. Et sur Roi G7, au lieu de tour F8. Non, il ne faut pas jouer tour F8. Il ne faut pas jouer tour F8. Il faut jouer Roi G7. Roi G7, ici. Et là, il y a tout simplement... On jouerait Dame D7. La Dame est plus près. C'est ça, l'idée. Effectivement, c'est mieux. La Dame est plus près. Et peut-être la Tour va venir sur la F7. Oui, c'est possible. C'est-à-dire, sur Roi G8... Sur Roi G8, peut-être tout simplement, les Blanches joueraient tour F7. Et les pièces blanches sont très bien placées, ici, pour contrôler... C'est super. Tous les alentours du Roi Noir, pardon. Ça aurait été très problématique pour le Vélistable. Bon, de toute façon, c'est... Et loin que penses-tu de la finale de Pion, qui résultait après l'échange total ? Oui, la finale de Pion, je ne sais pas, justement. Elle est difficile, mais je pense que les Noirs devraient tenir assez facilement. Peut-être même qu'ils seraient mieux. Peut-être gagnés. Oui. Peut-être gagnés, il faut faire attention. Donc là, Tour F7, Dame C6. Alors, ça, c'est pas mal. Non, mais là, c'est fini. Là, ça continue. Voilà, la Dame continue, attaque la Dame G6. Et le Pion A6 va être perdu, c'est sûr. Là, c'est tout simplement terminé. Et maintenant, après... Eh non, il ne prend pas tout de suite. Non, non, pas tout de suite. Il fait d'abord échec. Oui. Ah, il le travaille. Tour G6, vous voyez, c'est affreux. Oui, il prend, ça y est. Non, mais alors là, maintenant, il peut échanger tout. S'il y a une variante pour Gretschouk où il échange tout, avec ses deux pions... Je parie qu'il échangera pas tout. Et ses deux pions contre 1, ici, il peut foncer à Dame dans la finale de Roi. Et pendant que le Roi noir va essayer de gober le pion de plus, le Roi blanc va prendre les pions de l'autre côté. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle une manœuvre de diversion. Une manœuvre de diversion, oui. Mais effectivement, Gretschouk n'a pas envie de faire ça. Et là, hop, il reprend le deuxième pion, après Dame C5. Il tente le dernier espoir. Alors, il veut jouer tour F1, essayer de mater. Oui, il va essayer de mater. Mais il se fait mater avant. Bien sûr. Il se fait mater avant. Il y a un système à savoir que si les Blancs prennent l'option B5, il pourrait y avoir peut-être un système de pattes. Peut-être que c'est ça qu'il espère en jouant Dame G1, en sacrifiant la tour. Oui, peut-être un système de pattes, effectivement. Mais bon, je crois que c'est plus de l'espoir qu'autre chose. Oui, d'autant plus qu'après tour H7, on prend la tour avec échec. Et là, ici, après tour H7, eh bien, Krashev, Vazisaf, Krashev, Abandonne, parce que là, c'est pire que tout. On perd la tour avec échec. Puisque là, on perd tout. Après, Roi F8. La vente la plus solide est en Roi F8. Non, mais je crois que... Roi F8, on est mat, je crois. Mat de... Ah non, on n'est pas mat. Non, non, mais je crois qu'on perd la tour quand même. On perd la tour avec échec. 3-7, après Roi, ici, il l'abandonne ici. S'il avait joué Roi F8. Il y avait Dame A8 échec. Il y avait... Oui, Dame A8 échec. C'est ça, Dame A8 échec. Oui, Roi A7. Roi A7 forcé. Oui, c'est... Parce que là, on a une tour de plus. A noter que ça rappelle énormément la partie de l'Aïtao contre l'Othier. Le Roi est faible toute la partie. L'Aïtao, avec Dame et Tour, arrive justement à le faire tourner. Vous pouvez revoir ça dans les archives. C'est l'émission après le deuxième tour. Premier tour. Premier tour. Premier tour. Oui, c'était la surprise, je crois, du premier tour. L'Othier éliminé. Oui, c'était la première surprise, tout à fait. L'Aïtao qui n'est quand même pas un nouveau-né. C'est vrai. Un dernier venu, plutôt. Finalement, c'est un plein de monde. Pour l'instant, on a relativement peu de surprises, de vraiment grosses surprises. Alors, on va passer justement au pronostic. Oui. Au pronostic, puisque nous avons Luc Berges qui est là avec nous. Oui, qui est très fort en pronostic. Très fort en pronostic. Je crois qu'il a... D'ailleurs, il a mis des mises chez les bookmakers anglais. Donc, Adams, Anand, Luc, pour qui as-tu parié ? Et quels sont, à ton avis, les points forts et les points faibles de ces deux joueurs ? Combien ? Combien ? Anand, évidemment, est le favori, je pense, de tout le monde. C'est probable qu'il gagne cette partie. Néanmoins, Adams est un joueur solide. Il aura peut-être sa chance. Peut-être que ça jouera en semi-rapide, cette finale. Oui, c'est probable. Parce qu'Adam, c'est quand même très, très solide. Alors, ces deux joueurs qui ont les nerfs extrêmement solides, Adams et Anand. On se rappellera qu'ils se sont rencontrés en finale à Groningen en 98. Oui, et qu'Anand avait gagné. Anand avait gagné, mais alors à je ne sais plus quel blitz de départage. Ce qui est très important, c'est que ces demi-finales, pour la première fois, vont se jouer en quatre parties. Et non, quatre parties longues. Oui, enfin, c'était pareil la dernière fois aussi. Oui, mais par rapport au tour précédent. Par rapport au tour précédent, effectivement, ça change tout. Ce n'est plus deux parties, c'est quatre. Voilà. Ce qui laisse justement, d'ailleurs, beaucoup moins de chance à Grichouk contre Shirov. Ah oui. Parce que quatre parties, c'est deux fois plus dur que deux parties quand on est outsider. Oui, ben oui. Et oui, puisque deux fois deux font quatre. Par contre, on peut dire que Shirov est gros favori contre Grichouk. Oui, et c'est mon favori même. Enfin, j'espère qu'il va… Qu'il gagnerait ? Oui, oui. À noter que si Shirov gagne le championnat du monde, ça va poser de gros problèmes. Parce qu'il faut rappeler qu'il avait battu Kramnik. Oui, il méritait de jouer le championnat du monde contre Kasparov. Il a été lésé contre Kasparov. Et donc, ce ne serait que justice qu'il gagne ici. Il pourrait dire… Un match revanche, je l'espère, contre Kramnik. Contre Kramnik. Mais non, peut-être qu'il dirait « Non, je l'ai déjà battu. Il faut qu'il se qualifie. Oui, alors, on ne sait pas ce qu'ils vont dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le système de la FIDE changera probablement l'année prochaine. Oui. Donc, petit avantage pour Shirov, effectivement, dans la mesure où Adam Saban devait être un match très, très éprouvant pour l'Ener. Vraisemblablement, il y aura des semis rapides. Alors, rappelons, Eloua, le site sur lequel on peut suivre ses parties, quand même. Le site officiel. Oui, alors, c'est le site worldfide.com. Vous avez un lien qui vous donne accès aux parties en direct. C'est en anglais. C'est en anglais. Vous pouvez également les suivre sur… En français, il y a Libération, qui est la rubrique d'échec de libération, avec Pierre Mercier, qui fait un résumé très, très bien. Il y a également Europe Échec. Très, très bon. On peut les mentionner, qui font un chat en live tous les matins à partir de 9h. Donc, pour les leftos ou pour les gens qui travaillent, effectivement, vous pouvez aller sur le site échec.com. Voilà, c'est le site qu'on conseille, quoi, à peu près. Oui, tout à fait. En français, il y a Libération et la rubrique échec, Europe Échec. Et sinon, le site, voir le filet. Voilà, voir le filet. Donc, c'est le site qu'on conseille. Donc, alors, Luc, ton pronostic, c'est Anand. Chirov Grichouk, Chirov, peut-être des pronostics de score ? C'est en cas de partie ? Est-ce qu'il y aura des semis rapides dans l'un des deux matchs ? Oui, comme j'ai dit, je pense que dans le match Anand contre Adams, il y aura des semis rapides. Je pense que c'est là que ça se déterminera. Ça va être très, très chaud. Chirov, je pense qu'il n'y aura pas de semis rapides. Chirov, il n'y aura pas de match. Bon, donc, on va dans rendez-vous. Voilà, à samedi, pour le résultat de ces demi-finales, ça va être très chaud. Et donc, merci à Luc Bergez d'avoir été avec nous ce soir. Et à samedi ! Sous-titrage ST' 501